Hello, bonjour à tous, je suis très 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 contente de vous retrouver en ce lundi de Pâques, lundi férié, donc c'est trop bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas venir d'habitude, qui peuvent être avec nous cet après-midi et ça me fait super contente, super contente, super plaisir, ça y est ça commence, ça fait quoi ? 30 secondes et je dis déjà une bêtise, tout va bien, tout va bien, j'ai pas mangé trop de chocolat, non, un tout petit peu, j'ai mon petit verre de coca, on va faire cette jolie aquarelle ensemble et encore une fois, je suis trop contente d'être avec vous, coucou Véronique, coucou Magali, hello Katia, coucou Marianne, oh je suis trop contente, c'est super, il y a Raphaël qui avait longtemps qui n'était pas là, il y a Cathy aussi qui a pu être là, c'est trop bien, il y a Mamicha qui est au taquet, Sandrine aussi qui est là depuis le début, alors Sandrine, je crois qu'à chaque fois, c'est la première, ça me fait trop plaisir, vraiment, je vais sûrement en oublier, mais il y a Eliane qui est là, il y a Coralise, Monique, si je ne me trompe pas, des fois je fais des bêtises, je vous confonds un petit peu, il y a Régine évidemment, ma grande, grande Régine, Patricia, Patoune, enfin voilà, vous êtes toutes là, il y a plusieurs Patricia, il y a, ce que j'en ai oublié, Christine, Nadine, je suis trop contente aussi Nadine que tu sois là, Geneviève, je ne t'avais pas vu Geneviève, super, trop contente que tu sois là aussi, ça va être trop bien cet après-midi, on va lâcher prise, autant la semaine dernière avec le petit lapin, on avait peint avec finesse, avec délicatesse, aujourd'hui, on va, on va se laisser aller, on va s'amuser, ça va faire trop de bien, il y a Laurence aussi qui ne peut pas être là d'habitude et qui est là aujourd'hui, c'est trop bien, je suis vraiment contente, vraiment je suis contente, ce matin, je n'avais pas la grande patate, vous voyez, il y a des jours, ça fluctue, suivant les hormones et tout ça, un peu trop de chocolat peut-être, non, ce n'est pas vrai, je n'en ai vraiment pas mangé beaucoup, Jackie qui était là aussi, qui nous a dit tout à l'heure, enfin voilà, je suis trop contente, je reviens en bas, il y a Corinne aussi qui est là, super Corinne, il y a, oh, tu es trop jolie avec ses jolies de coiffure, merci, tu as vu ça ? Je m'amuse, je fais des petites bouclettes, j'aime bien, il y a Doty, bonjour, c'est la première fois, je vous suis, ça va être ma première vraie aquarelle, je suis toute, toute, toute débutante, alors, c'est Doty ou Doty ? Attendez, je mets mes lunettes juste deux secondes, ouais, c'est Doty, alors Doty, c'est votre toute première aquarelle, ça ne va pas être la plus facile, mais on s'en fiche, vous vous amusez, vous allez vous éclater, vous allez voir comment les pigments vont fuser dans l'eau et c'est tout ce que vous allez faire, c'est expérimenter, d'accord ? N'en attendez pas trop, ce que je vous demande, c'est juste d'être un petit peu comme un petit enfant qui découvre un nouveau jeu et je pense que ça va, tout va bien se passer, d'accord ? Alors, voilà, Régine qui te dit bienvenue, donc bienvenue Doty, il y a Sarah qui est là aussi, c'est sa première fois sur un des lives, super, c'est trop bien, il y a plein de premières fois aujourd'hui, on dirait, Martine aussi, coucou, bonjour à tous, Raphaël qui dit je vais enfin vous suivre, oui, c'est pas la première fois Raphaël, bon c'est vrai qu'il y avait longtemps, mais c'est pas la première fois, coucou Nathalie ! Oui, merci Nathalie, je t'embrasse fort, merci beaucoup, avec grand plaisir Doty, Isabelle, bonjour, première fois que je vous suis et vous découvre, ah bah super, bienvenue, bien bienvenue Isabelle, ça me fait trop plaisir moi d'avoir des nouveaux aussi, je porte beaucoup beaucoup d'attention aux anciens, entre guillemets, anciens, moins anciens, mais je suis très 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 contente d'avoir des nouveaux, on s'agrandit, la famille s'agrandit, moi j'ai envie de dire, je pense que c'est pas un vilain mot, on peut dire ça, la famille aquarelle, la famille des étoiles, s'agrandit, ça me fait trop plaisir, depuis trop longtemps Raphaël, je suis d'accord, mais je suis désolée, c'est vrai que vous bossez le lundi après-midi, et bah voilà, donc aujourd'hui ça tombe bien, c'est super, je suis trop contente, ah bah il y a Agnès aussi qui est là, bonjour Agnès, je t'embrasse fort, je te fais des gros bisous Agnès, coucou Martine, c'est ma première aussi sur le groupe, super, bienvenue en live, oui j'avais bien compris Martine, c'est super, alors pour les premières qui font en live, surtout vous ne stressez pas, on va s'amuser dans les fusions, on va faire le ciel, voilà, on va beaucoup s'amuser dans le ciel, donc on va faire la première partie dans l'humide, et puis par-dessus, on reviendra exprès travailler un petit peu dans le sec, juste pour faire que vous compreniez bien la différence entre le travail dans l'humide et le travail dans le sec, on va d'abord dessiner donc notre petit personnage, donc pareil, on va essayer de le faire le plus simplement possible, parce que c'est pour ça que je lui ai fait une grande robe, comme ça il n'y a pas besoin de dessiner les jambes, on triche un peu, hein, on ne se complique pas la vie, alors je regarde, il y a Yolande qui dit bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous, un grand soleil sur ma terrasse, oh trop de lâche, Yolande, moi c'est très gris, c'est très mitigé les Landes ce matin, enfin dans mon coin, coucou Émilie, et Sandrine qui dit bienvenue à Isabelle, Dotty et Sarah, ah j'ai pas vu Sarah, je sais plus, oulala, ça défile trop vite, bonjour Virginie, pour moi aussi c'est la première fois Anne-Yves, alors est-ce que c'est Madame Yves ou c'est Monsieur Yves ? si c'est un garçon ça serait bien, c'est bien, Raphaël il se sentirait un petit peu moins seul, bonjour je viens de vous découvrir un peu plus grâce à ce live, ah c'est génial Sophie, merci de nous permettre de découvrir votre art, oh ben c'est gentil ça Sophie, c'est trop gentil, Aldo, bonjour, sujet très intéressant, que je reprendrai en replay, pas de soucis, avec grand plaisir, bonne pâche à vous aussi, coucou Corinne, je suis trop contente, eh ben on est bon, on est bon, ouais ouais t'es morte de lire, moi j'adore, moi j'adore, faites moi des petits smileys comme ça, moi ça me fait trop Vivien, on en voit de bonnes ondes un peu partout là, c'est ça, bon alors, je repasse en vue, hop, comme ceci, alors, normalement, si je ne bouge pas trop, ça devrait moins trembler, au niveau de la tablette, j'ai entendu ce qu'on m'a dit la dernière fois, donc j'essaye toujours de trouver des solutions, c'est important pour moi que vous soyez le mieux possible, donc en fait, c'est Monsieur Yves, en Belgique, oh génial, encore un monsieur, super, et de Belgique, la Belgique en force, j'en ai beaucoup, des Belges, c'est super, je vous embrasse fort tous, vraiment, c'est super important, suivre Virginie est toujours un agréable moment, même si on ne peint pas en direct, oui, c'est vrai, merci Geneviève, c'est trop gentil, bah oui, c'est, pour les débutants, soit vous, effectivement, vous faites en même temps, mais je risque d'aller un peu vite, dans le sens où on va travailler dans l'humide, donc il faut travailler tant que le papier, bah il est mouillé, tout simplement, soit vous regardez, comme ça, vous aurez moins l'idée de la découverte, en fait, de l'inattendu, de l'aventure, c'est bien aussi, on peut le voir comme ça, et vous le refaites en replay après, ou alors vous le faites les deux fois, ça peut être super intéressant aussi, vous le faites une fois avec moi, celles qui peuvent rester, et puis vous le referez après en replay, comme ça, vous aurez déjà expérimenté une fois, et vous allez voir que la deuxième fois, ce sera totalement différent, vu que vous l'aurez déjà fait une fois, et que vous n'appréhendrez pas les choses de la même manière, mais dans tous les cas, quelle que soit l'option que vous choisissez, vous vous amusez, s'il vous plaît, vous prenez pas la tête, découvrez, vous allez voir, l'aquarelle c'est juste magique, ça va fuser, ça va pas aller là où vous voulez, c'est pas grave, vous vous amusez, d'accord ? Vraiment on fait ça, Adeline ça y est, il y a un monsieur, coucou Adeline, tu vas bien, tu vas bien ma belle Adeline, alors ça y est, ta ta ta, donc je suis, non c'est bien, j'ai bien failli, j'ai loupé le début, ah bah d'accord, ah bah Adeline, je croyais que tu mettais des notes sur ton frigo, ton volant, ta table de chevet, et tout et tout, hein ? C'est super, j'adore, pour toi Virginie, pour toutes les étoiles, merci Sandrine, elle nous met plein de smileys, merci beaucoup, alors, comme on a quand même, un peu de boulot, moi je veux bien rester avec vous, un certain temps, donc moi je l'ai déjà fait, j'ai collé ma feuille, vous voyez, je l'ai fixé, comme on va travailler dans l'humide, je l'ai fixé sur un carton, alors le carton, en général, vous voyez, c'est un dos de bloc, quand j'ai terminé mes blocs, je garde le fond, et comme ça, je m'en sers, pour fixer, mon papier, alors pour fixer mon papier, parce qu'on a souvent les questions, je l'ai mis où ? Je l'ai mis par là, j'utilise tout simplement du scotch de masquage, mais suivant les papiers sur lesquels vous peignez, vous aurez des résultats ou des mauvaises surprises, donc faites attention, je sais que sur le papier Arche, il n'y a aucun souci, moi je travaille beaucoup, beaucoup avec le papier Arche, je travaille beaucoup aussi avec le, avec le Winsor & Newton Pro, sur d'autres papiers, on va dire, peut-être en cellulose, ou ce genre de choses, ça peut arracher le papier, donc avant de coller, sur votre feuille, c'est pour celles qui n'ont pas de papier Arche, vous passez un peu le scotch, sur vos jeans, sur vos vêtements, comme ça, ça enlève un tout petit peu le pouvoir collant, et du coup, ça n'arrachera pas votre papier, après, d'accord ? Ça marche ? Je regarde, tatata, cool, il va me se fout bien, Yolande, oui, c'est ça exactement, merci Yolande, Adeline qui dit carrément, voilà, elle est au zaké Adeline, oh ben il y a super, il y a Christelle qui est là aussi, je t'embrasse Christelle, j'espère que tu vas bien, Martine, moi aussi c'est très génial, tac à tac, coucou Marie, vous faites des coucous entre vous, Doty qui dit trop tard, trop tard pourquoi, t'as déjà collé ta feuille, c'est ça ? Nathalie qui dit good, you good, j'adore, profitez bien de cette jolie aquarelle, c'est génial, pas moi lol, bon ben, tant que vous comprenez entre vous, c'est génial, le Windsor est fabriqué par Arche, ah ben tu vois, je ne savais pas Laurence, tu me la prends, je ne savais pas, très bien, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, je pense, alors, je ne suis pas au courant de tout, très bien, Martine, oui c'est ce que j'ai fait, c'est parfait, c'est parfait, prête aussi, donc, je vois un coup, parce que je parle depuis, on est 60, génial, je parle quand même depuis 10 minutes, rien que pour vous dire bonjour, celles qui regardent en replay, vous passez les 10 premières minutes, ah ah ah, allez, on prend un petit crayon, j'en ai un, oui j'en ai un normalement, moi je suis, j'arrive des fois, j'arrive, alors je remets mes petites lunettes, je remets mes petites lunettes, pour vous voir bien, alors, si vous voulez que je mette un peu plus haut, vous me dites, mais bon, alors, pour celles qui aiment bien avoir des mesures, on va placer notre ligne, alors mon papier, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il fait 21 cm de haut, sur 15 cm de large, d'accord, alors vous, vous parlez entre vous, ça c'est bien, c'est bien, de tisser salami, son scotch, coller la feuille sur un carton, c'est bon, parfait, tu peux y aller, y faire un casse, tu habites, Laurence, tu dois habiter pas très loin de l'usine, d'accord, c'est une raison pour que je vienne par chez toi, Laurence, je ne savais pas que c'était par chez toi, Louise, bonjour, de Picardie, bonjour, bonjour, génial, super, je vous laisse coller, comme ça, ça fait partie de la vie, d'échanger absolument Adeline, sans communication, on ne serait pas grand chose, moi je serais toute seule, dans mon coin, ça ne serait pas drôle du tout, alors, la ligne d'horizon, on va la faire à 7 cm du bas, d'accord, Bernadette, je ne sais pas si je l'ai vue, elle doit être en badrouille, Bernadette, mais Sandrine, tu as entendu, 7 cm du bas, Patricia aussi, je crois qu'elle aime bien quand je lui dis, donc on se fait une petite marque, à 7 cm, pour tracer notre horizon, d'accord, hop là, vous y êtes, oui, et je n'ai pas pris de barrette, est-ce que j'en ai une là, non, je n'ai pas de barrette, ce n'est pas grave, allez, hop, voilà, donc ce qui fait qu'on va vraiment se laisser de la marge, pour faire notre ciel, vous voyez, on est à 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart, presque, pas tout à fait, non, pas, non, 2 tiers, 1 tiers, si ça fait 21 de haut, mais c'est ça, alors, tac, tac, je relis, c'est bon, alors, vous tracez votre ligne d'horizon à 7 cm du bas, on va se faire, alors, on va d'abord faire notre petite madame, d'accord, notre petite madame, à peu près, de hauteur, moi, je l'ai faite, elle le fait avec son chapeau, elle fait 8,5 cm de hauteur, d'accord, donc, à 4, tiens, on va faire ça, ça sera plus facile pour vous, on va se passer, on va se placer un petit repère, alors, à peu près au milieu de la feuille, d'accord, 15,5 cm, 7,5 cm, par là, hop, on va se mettre un petit repère, à 4 cm au-dessus de la ligne d'horizon, et à 4,5 cm en bas de la ligne d'horizon, à peu près, voilà, ça vous fait deux repères pour la hauteur de notre personnage, hop, je remonte un petit peu, ok, euh, Cathy qui demande, Bernadette, pas là, tout est, ok, en vacances, merci Adeline, Cathy qui dit, je laisse la feuille sur le bloc, c'est gênant, c'est comme tu veux, moi, j'aime pas travailler sur le bloc, parce que tu sais, l'épaisseur du bloc me gêne, au niveau du poignet, mais ça, c'est personnel, super tes cheveux, Virginie, Raphaël, merci, merci Raphaël, t'es trop mignon, non, mais c'est, vous êtes extra, vous êtes vraiment extra, vous êtes trop gentil avec moi, c'est dingue l'énergie que vous m'envoyez, oui Cathy, c'est comme tu veux, si tu veux la laisser sur le bloc, le but de la fixer en fait sur la feuille, c'est pour qu'elle ne bouge pas, comme on va travailler dans l'humide, la feuille aura tendance à gondoler, donc si tu penses que sur ton bloc, elle va bien se retendre après, il n'y a pas de soucis, moi, j'avoue que je préfère la mettre sur un support cartonné, tu fais comme tu le sens Cathy, d'accord, Adeline qui te répond aussi, pas de problème si tu ne mets pas trop d'eau, ben voilà, mais le problème c'est qu'il faut mettre assez d'eau, Adeline, sinon ça va sécher trop vite, et si ça sèche trop vite, vous aurez, c'est plus compliqué pour travailler dans l'humide, si vous êtes sèche, voilà, voilà, sans vouloir, voilà, c'est très très logique en fait tout ça, alors, on est bon, vous êtes bon pour vos petits repères, vous me dites que je n'aille pas, ah bah si je touche mon support, par contre, ça bouge quand même, alors, ok, sachant que, alors, comment je peux vous faire ça, on est donc, ici, notre ligne d'horizon, elle est à 4 cm du haut de sa tête, d'accord, et normalement, sa taille va arriver à peu près, ouais, moi je vais vous la marquer aussi, comme ça vous aurez tout, ouais, on est à un peu moins d'un ennemi, ouais, par ici à peu près, j'ai presque le compas dans l'oeil, moi, c'est bien ça, c'est de l'entraînement ça, voilà, sa taille va arriver par ici, donc, dans l'axe, toujours dans l'axe, à peu près au milieu, vous faites votre axe, pour votre petite, votre petite, votre petite nénette là, votre petit personnage, tienne debout, ok, alors, on va commencer, on va faire un petit peu en dessous, on va faire un rond, un petit peu en dessous, parce que c'est une espèce de capeline, son chapeau, donc, vous savez, un petit peu comme moi, j'adorais ce truc-là, quand j'étais petite, la petite maison dans la prairie, coucou Magali, c'est déjà beaucoup mieux, merci beaucoup, oh mais oui, c'est vrai, c'était toi, je t'en prie, tu vois, j'écoute, j'écoute vos remarques, voilà, c'est vraiment des solades, des solades, enfin bref, vous me comprenez, j'arrive pas à le dire ce mot-là, je suis mentiria, donc, ça ne touche plus le bureau, tout simplement, donc, normalement, ça ne devrait pas trembler, voilà, donc, on a fait le fond de notre chapeau, en fait, ça, c'est vraiment le fond du chapeau, et après, il y a l'espèce de grand, de grand rabat, qui fait que c'est comme une capeline, donc, pour l'instant, hop, on fait juste ça comme ça, d'accord, un petit peu comme un œuf au plat, vous voyez ce que je veux dire, sauf que le blanc, il ne va pas des deux côtés, il va que d'un côté, Raphaël, tu fais un replay, c'est ça ? Alors, bonjour, il y aura de la rediffusion, ah non, tu réponds, super, oui, Déborah, je pense que c'est Déborah, bonjour, y aura-t-il la rediffusion, du live, bien entendu, ce sera en replay, tout de suite, tout de suite après le live, vous allez sur YouTube, vous allez bien, alors des fois, on ne le trouve pas tout de suite, parce que ce n'est pas dans les tutos, c'est dans les directs, parce que parfois, YouTube fait la différence entre les enregistrements, en fait, les tutoriels enregistrés, et les lives, les replays, ils appellent ça les directs, voilà, donc allez voir bien dans direct, si vous ne trouvez pas tout de suite la vidéo, d'accord ? Donc là, on a fait notre tête, en dessous, on va avoir le coup, qui va être un peu comme ça, mais avant, on va poser, hop, on va poser notre buste, et comme on veut la faire un petit peu déhancher, vous vous souvenez, la ligne des épaules dans un sens, la ligne des hanches dans l'autre, vous vous souvenez, normalement, vous vous en souvenez, et donc, on place le buste, on place le buste, d'accord ? Coucou Françoise, un beau jour, de fond remet aujourd'hui, ah bah, t'as bien raison, profite bien, profite, profite bien, voilà, donc là, hop, la ligne des épaules dans un sens, la ligne de la taille ou des hanches, parce que les hanches vont être un peu plus bas, dans l'autre sens, on fait, ah oui, j'aurais dû vous faire faire ça avant, attendez, hop, alors ma gomme mi-peint, ce sera mieux, pour gommer sur le papier aquarelle, la gomme mi-peint, hop, voilà, c'est toujours mieux, voilà, voilà, là c'est mieux, hop, et hop, vous voyez, je le fais plus naturellement comme ça, voilà, vous voyez, la ligne des pôles, toujours inversement à la ligne des hanches, pour créer un beau déhanché, désolidarisé, merci Raphaël, ah moi, dès qu'il y a plus de trois syllabes, ça devient compliqué, non, c'est pas vrai, mais bon, j'arrive pas avec ce mot là, qu'est-ce que vous voulez, c'est parce que je suis trop comme ça, moi, c'est contre nature pour moi, non, je dis des bêtises, d'accord, donc en fait, vous mettez bien la ligne des pôles comme ça, la ligne des hanches dans l'autre sens, donc ce qu'il fait, ça va vous créer un beau déhanché, et pour vous aider, vous avez vu, j'ai fait la ligne, ici comme ça, j'ai fait la ligne, comment dire, de, mince, comment dire, attitude, on peut dire ça, oui, l'attitude en fait, quand vous voulez, je vais recommencer, vous allez mieux comprendre, quand vous voulez donner une attitude, un mouvement, voilà, c'est surtout ça, vous tracez la ligne du mouvement, de votre personnage, ça, je le faisais beaucoup, quand je faisais des figurines de mode, et donc après, il n'y a plus qu'à suivre, voilà, et là, vous avez en plus, un super déhanché, comme je le faisais, quand je faisais mes figurines de mode, d'accord, bonjour Claudie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, et ici, donc elle a le bras, qui tient le chapeau, donc on va juste le signaler comme ça, voilà, dans la prolongement, dans le prolongement, d'accord, vous vous souvenez, des petits boudins, un petit boudin, le rond, un autre boudin, et le rond ici, de l'épaule, vous voulez que je rapproche un peu, peut-être, voilà, comme ça vous voyez mieux, d'accord, et pareil, de l'autre côté, on va lui faire l'autre bras, alors au début, moi ici, je lui avais fait un, je lui avais fait un, comment ça s'appelle, un bouquet, mais en fin de compte, j'ai une autre petite idée, et je vais même accentuer encore plus, l'épaule qui tombe, l'épaule qui tombe, donc pareil, hop, on fait, bon, la taille ne sera pas si fine, évidemment, hop, on va se donner, on va se donner un petit peu de, et la robe, hop, s'envole, mais en fait, j'aurais bien donné au bras, au bras, un petit peu plus court, peut-être ici, voilà, au bras, j'aurais bien mis, alors, un petit boudin, le rond du coude, un autre petit boudin, voyez, la petite main toute simple, et en fait, j'aurais bien fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, comme un panier, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je reste sur le bouquet, ou on fait comme ça, comme un petit panier, desquels s'échappent, quelques fleurs, quelques tiges, mord de rire, trois syllabes, tu exagères, oui, un tout petit peu Raphaël, j'avoue, heureusement que tu t'appelles Raphaël, et pas, avec une syllabe de plus, je ne pourrais plus, ah là là, les deux, Magali, je t'aime bien Magali, bah écoutez, vous faites comme vous voulez, bonjour, je viens d'arriver, bonjour Christelle, bonjour, bonjour Christelle, perso, je préfère le bouquet, me dit Martine, bon, on va faire un petit montage, un petit montage, un petit sondage, je fais le bouquet, si vous voulez, ou alors, celles qui veulent faire, le petit, le petit panier, vous restez comme ça, et celles qui veulent, le bouquet, c'est encore plus facile, hop, vous faites à peine la main, la main, vous faites vraiment, quelque chose de très simple, comme ceci, et vous avez, hop, le bouquet, avec des petites, hop, on verra ça, vous voyez, vous voyez, très bien Yolande, panier pour Christine, et bien vous faites l'un ou l'autre, comme je vous ai fait les deux, là, vous voyez, vous choisissez, d'accord, et ce qui va être joli ici, c'est d'avoir une jolie envolée, vous voyez, il y a du vent, c'est pour ça qu'elle tient son chapeau, alors là, c'est un peu trop haut niveau, hop, ici, elle n'a pas de culotte de cheval, mais voilà, c'est d'avoir un joli, ici, d'avoir un joli mouvement de la robe, qu'on va faire assez succinctement, à la peinture, je veux dire, enfin, à l'aquarelle, mais dans l'idée, c'est d'avoir, vous voyez, là, j'exagère un peu, mais d'avoir des belles vagues, données par le vent, d'accord, et ici, vous avez votre ligne d'aplomb, pour qu'elle tienne debout, donc, il faut absolument, que les deux jambes, les deux pieds, je vais peut-être la faire un, ou il y a, plus courte, je ne sais pas, je vais voir, on va voir, dans l'idée, mais en fait, dans l'idée, hop, elle a un pied qui va venir ici, et l'autre, alors l'autre, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait comme si, donc, je vais l'écarter un peu, comme si elle avait, à la rapose, évidemment, vous voyez, elle a le pied un peu relevé, ici, il est bien à plat, et là, vous voyez, on voit le dessous de son pied, alors, le panier, le panier, je ne vois que des paniers, je suis partie sur les fleurs, et je n'ai que des paniers, ok, je vais repartir sur le panier, ce n'est pas grave, comme vous voulez, hop, voilà, vous voyez, comment elle est, ma petite nénette, ce pied-là, il est très, comment je peux vous faire ça, attendez, je vous prends une petite feuille, je dois avoir des petites feuilles, voilà, alors, ils sont très, très, très symbolisés, mais dans l'idée, vous avez un pied, qui est vraiment, et à la limite, on ne le verrait pas, vous l'avez comme ceci, il est posé à plat, alors que l'autre pied, il est, on voit le talon, vous voyez, et juste le petit, dans l'idée, c'est ça, vous comprenez, comment je veux faire, mais pas besoin de le dessiner, aussi, vous voyez, ici, on voit vraiment le talon, et à peine, et ici, on le voit un petit peu relevé, mais de toute façon, tout ça, ça va se faire dans les airs, ok, elle est bien là, ma petite nénette, et même sa main, elle est vraiment, très symbolisée, parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme elle est en plein soleil, on est d'accord, là, on donne surtout une attitude, comme elle est en plein soleil, la lumière estompe, vous voyez, quand vous regardez quelque chose, vraiment, qui est en pleine, pleine lumière, la lumière est tellement forte, que ça estompe un peu les contours, alors, oui, elle est à gauche, elle est sur la pointe du pied, c'est exactement ça, Patricia, absolument, et donc, je vais lui refaire un petit, comme vous m'avez demandé un panier, et bien, je vais lui refaire, un petit panier, hop, voilà, avec, hop, tiens, on va faire deux, trois, qui s'échappent, genre, elle a ramassé des fleurs, dans l'histoire, elle a ramassé quelques fleurs, et ça s'échappe un peu, de son panier, et après, vous pouvez gommer, votre petite ligne, de construction, et vous voyez, ça reste quand même, très croquis, je n'ai pas été trop loin, je veux dire, peut-être que, elle a un bras, hyper long, je pense que si elle est déplie, elle aura les mains qui lui arriveront, qui arriveront un petit peu, au niveau des genoux, mais ce n'est pas grave, c'est, quand on fait l'illustration, on peut, à partir du moment, où c'est équilibré, de mon point de vue, c'est toujours pareil, c'est de mon point de vue, on peut tricher un petit peu, avec les proportions, c'est pour ça, comme je vous ai déjà dit, la taille normale, d'un corps humain, c'est à peu près, proportionnellement, sept fois, la hauteur de la tête, dans la hauteur totale, je t'en prie Patricia, alors que, quand on fait des figurines, de mode, c'est le plus extrême, c'est onze fois, et limite, les jambes, sont plus longues, que la hauteur du buste, avec la tête, vous voyez ce que je veux dire, donc on peut prendre, quelques libertés, quand on fait des illustrations, quand on fait vraiment, de l'illustration, avec les proportions, voilà, et de toute façon, la robe, on ne va pas la faire, dans le détail, c'est juste histoire, d'avoir une forme, qui se détache, vous voyez, à contre-jour, parce que l'idée là, c'est de travailler la lumière, d'accord, est-ce que ça va, pour notre petite, notre petite bonne femme, est-ce que vous l'avez, elle peut être pieds nus, et la robe est tellement longue, qu'on ne va pas la faire, si tu veux, mais tu vois ce qui est joli, Patricia, pourquoi je fais ça, parce que tu vois, on verra un petit peu, de contre-jour, enfin, on verra un peu, de lumière, pardon, tu vois, mais ses pieds, ils disparaissent un peu, tu vois, dans l'herbe, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment, cette idée de lumière, qui arrive devant elle, et une vraie ombre, projetée derrière elle, tu vois Patricia, donc même si on ne voit pas bien tes pieds, ce n'est pas grave, ils seront dans l'herbe, mais qu'on ait au moins, un petit départ de jambe, et qu'il y ait une différence, tu vois, où on peut jouer avec l'ombre et la lumière, d'accord, c'est surtout ça, et sur la ligne d'horizon, on va essayer de se faire, au loin, donc ici, une petite montagne, vous ne prenez pas trop la tête, une montagne, vous faites différents, hop, qui descend un peu, comme ça, l'autre côté, et bien l'autre côté, soit vous refaites une montagne, si vous voulez, soit on peut se dire, qu'il y aura au loin, des bosquets, vous voyez, des petits arbustes, des plus ou moins petits, des arbres, vous savez, qui montent haut, comme ça, des fois, on en voit au loin, des petits arbres, et puis voilà, après il y a nos fleurs, donc on ne va pas, on ne va pas, comment dire, surcharger, on a des montagnes, et des bosquets de l'autre, et puis voilà, et on garde bien la ligne d'horizon, qui est ici, et là devant, ici, comme on a gommé un peu, on est bon ? Génial, je t'en prie Patricia, je regarde, c'est bon, donc une fois que vous avez fait ça, comme il y a quand même beaucoup, en ce qui me concerne, j'ai quand même pas mal appuyé, donc j'enlève, en roulant ma gomme, Mille-Pin, j'enlève, voilà, j'enlève tout le surplus, de graphite, parce que là, ça serait dommage, que la petite, la petite dame, se voit, enfin moi, je ne veux pas que ça se voit, trop en dessous, et voilà, donc là, vous voyez, ça a quand même pas mal estompé, mais je vois, toujours mon dessin, ok ? maintenant, vous allez prendre, un petit quelque chose, moi, je vais prendre mon rouleau, et je vais le mettre, sous, super de dessiner avec toi Virginie, oh merci Eliane, je suis contente que ça te plaise, vraiment, je suis très très contente que ça te plaise, donc on va commencer la peinture, enfin l'aquarelle, alors j'essaie que vous voyez, voilà, le ciel à peu près en entier, moi ça tombe, alors attendez, comment je vais faire ça ? je vais déplacer un tout petit peu, hop, hop, pour être un peu plus haut, voilà, et donc, on va mouiller, j'essaie de me mettre droite, à peu près, si je bouge, je vais essayer, j'allais dire, vous me le dites, mais non, vous ne pouvez pas me le dire, hé hé, et ben non, il me manque la petite clochette, alors, on va mouiller, c'est peut-être un peu trop, moi je vais peut-être me mettre autre chose, attendez, je réfléchis, qu'est-ce que je peux me mettre, ah mais oui, je vais mettre ma boîte, c'est ce que je fais en général, vous voyez, la boîte, elle est un petit peu moins haute, ça fait très haut quand même, bon, on va voir, en fait, l'idée, c'est de surélever le haut de votre carton, parce que comme on va travailler dans l'humide, tous les pigments vont aller dans le même sens, ils vont descendre vers le bas, et ça, donc, ça crée une cohérence dans le dessin, et en plus, ça évite d'avoir des parties où les pigments vont stagner, et vous créez quoi ? une belle petite flaque, une auréole, ou quelque chose dans le genre, d'accord ? Donc ça, on veut éviter. Pour mouiller, vous voyez, pour mouiller, moi, mon fond, j'aime bien utiliser le symbiose biseauté numéro 14, oups, j'ai eu une petite coupure, c'est le numéro 14, voilà, de la série 8000, 8000, attendez, que je mette mon doigt derrière, comme ça, vous voyez mieux, c'est 8060, c'est les biseaux, d'accord ? Et donc, avant, parce que souvent, je fais à l'envers, est-ce que vous voulez que je baisse ? Ah ben non, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir. On va préparer notre couleur. Donc, pour le ciel, on va utiliser, je crois que je vous ai noté, alors, moi, j'ai noté, j'ai utilisé le, j'ai utilisé le bleu de cobalt, ou le bleu de céruléum, à vous de voir ce que vous préférez, on va prendre le céruléum, c'est ce qu'il y a de plus courant, je crois, donc je prends le céruléum, attendez, que vous voyez, je vais me faire ça, voilà, on essaye de faire les choses bien, ok ? Donc, bleu de céruléum, qu'on mouille, voilà, on mouille pas mal, et on reviendra en chercher, de toute façon, dans le demi-godet, d'accord ? Pour après, d'accord ? Et on va prendre, qu'est-ce que j'ai pris à côté ? Je me suis amusée, on verra à la fin, mais je me suis amusée, avec le ton, de violet, cobalt, de clair, donc je viens le chercher aussi, hop, vous voyez, une tonalité un peu rose, comme ça, et après, il y aura du jaune, et après, je mélange un peu les deux, ça fera un violet, et dans l'idée, c'est les deux grosses tonalités, que j'ai utilisées, pour faire mon ciel, et un petit peu de jaune, à la fin, je crois que je vous ai mis, jaune de naples, ou un jaune, ou un jaune sennelier, un peu foncé, vous voyez, d'accord ? Ok, donc une fois que vous avez préparé, vos couleurs, comme ça, on ne perd pas de temps après, on ne perd pas de temps, que notre papier, comment dire, tatata, il ne sèche pas, le temps que l'on prépare, notre couleur, vous voyez, on essaie de s'organiser, d'y penser en tout cas, et on va mouiller, jusqu'à la ligne d'horizon, même en allant sur, la petite bonne femme, ce n'est pas très grave, sauf Sandrine, s'il te plaît, ça va être très clair en bas, on met peu de pigments, parce que je sais que Sandrine, elle aime bien y aller, elle est très enthousiaste, c'est pour ça que je me permets, de te dire ça Sandrine, les pigments vont être concentrés, vers le haut, d'accord ? Et souvenez-vous, au niveau de la perspective, du ciel, plus vous êtes prêts, donc en haut, plus les nuages, on les voit, dans la largeur, et plus on descend à l'horizon, plus les nuages sont, comment dire, étirés, d'accord ? Il faut y penser, ça vous donne un bon effet de perspective. Donc, de l'eau propre, on mouille bien notre pinceau, on mouille, on mouille, on mouille, et là on commence à s'amuser, ok ? On lâche prise, vraiment, on prend, on mouille bien, on mouille bien, parce que moi, c'est des pinceaux synthétiques, donc ils n'ont pas un grand pouvoir de rétention d'eau, mais ce n'est pas grave, hop, et on commence à mouiller notre feuille. On va du haut vers le bas. Voilà, d'accord ? Bonjour, je vais faire un petit tour au passage, j'ai de la famille, pas de souci, Maud ! Bonjour Maud, j'espère que tu vas bien. Hop là, et on descend comme ça jusqu'à notre ligne d'horizon, ce n'est pas grave si on passe sur notre petite, petite, petite bonne femme, sur notre personnage, voilà, jusqu'en bas, hop, vraiment, on fait attention à la ligne d'horizon. On en a bien sur les côtés aussi, voilà, et on repasse un petit coup, si nécessaire, et on regarde de côté, vous voyez, on se penche sur le côté, et en fait, en se penchant sur le côté, on voit bien si c'est bien humide partout, s'il n'y a pas des endroits qui nous ont échappé, c'est important, d'accord ? Vous me penchez, vous voyez, vous me voyez me pencher, qu'on se penche bien comme ça sur le côté, et comme ça, on voit bien. Maintenant, on va aller prendre nos pigments, les bleus, et on se laisse aller, je ne suis pas sûre du tout de faire comme la première fois, mais voilà, on commence à en mettre en haut, et voilà, je n'avais pas utilisé cette couleur-là, je pense, ouais, celles qui peuvent utiliser du bleu de cobalt, prenez du bleu de cobalt, voilà, et on en met comme ça en haut, et on descend gentiment, mais vous voyez, je suis en dégradé, j'y vais, comme pour le reste, moi j'y vais, j'y vais toujours, toujours en dégradé, là, j'en rajoute un peu, et je vais me laisser guider, par mon instinct, par ce que j'ai envie de faire, vous voyez, je commence à en mettre un peu plus par là, un peu plus, voilà, par là, je rince un peu mon pinceau, et hop, je reprends mon petit dégradé, et je descends, et vous voyez comment ça fait là, vous voyez comme ça fait super joli, n'empêche, vous voyez déjà, dans l'eau, là, je remets un petit peu, et vous voyez, je laisse, il y a un petit peu de blanc, tu vois Régine, toi qui n'aimes pas les ciels, tu n'en mets pas partout, on essaye de voir, comme ça, ça crée, comme des, oui, tiens, ça peut être sympa ça aussi, je repasse dedans, ça crée, vous voyez, on découvre, je ne sais pas, c'est très mouillé, donc ça va faire des choses, ça va faire des choses, et après, ce que j'ai envie, c'est qu'on aille un peu, en arc le deux cercles, comme ça, parce que plus on descend, il y a un espèce d'effet d'optique, alors on part de l'extérieur, vers l'intérieur, voilà, vous voyez comment je fais, voilà, d'accord, et pareil, on va prendre un peu de notre rose, bleu cendre, tu peux, si tu veux, ouais, et pareil, on part de l'extérieur, et hop, on essaye, hop, vous voyez, on donne un espèce de mouvement, alors vous savez où j'ai vu ça, vous savez où j'ai emprunté ça, dans les dessins mangas, alors moi, je n'ai pas peur, je fais des choses, qui n'ont rien à voir avec l'aquarelle, je vais voir comment ils font, avec les mangas, et je les fais en aquarelle, je prends un peu de jaune de nappe, tu regardes bien, tu ne fais rien, et le jaune, le soleil, il est vraiment ici, devant notre, devant notre, petit personnage, donc on vient mettre un peu de jaune ici, et pareil, on va remonter, un peu, hop, vers les extérieurs, comme ça, et là, on peut venir reprendre un peu de jaune, vous voyez, et que devant elle, comme c'est humide, ça va fuser, voilà, d'accord, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus, voilà, là, j'ai pris du jaune, du jaune, tac à tac, celui que j'aime bien, jaune sennelier foncé, d'accord, et hop, pareil, je repasse, et je l'emmène, j'emmène mes pigments, de chaque côté de mon, de chaque côté de mon, de mon dessin, et on peut remettre, encore un petit peu de pigments, si on veut, davantage, hop, tant qu'on est dans l'humide, hop, vous pouvez le faire, vous voyez, et là, pareil, hop, je recommence, je remets un peu de pigments ici, parce que j'ai vraiment envie d'accentuer cet effet lumineux ici, d'accord, alors, avant que ça sèche, un petit truc, ici, un petit truc, vous prenez un autre pinceau qui est bien propre, vous prenez un petit bout de sopalin, vous essuyez votre pinceau, et vous venez enlever, les pigments, qui sont, sur votre petite, petite bonne femme, dont on n'a pas besoin, voilà, vous voyez, le pinceau sec, alors, si vous avez un petit pinceau, tiens, si vous avez un petit pinceau, biseauté comme celui-ci, c'est encore plus facile, parce que les poils sont durs, et courts, donc, vous les maîtrisez, davantage, vous voyez, et là, du coup, j'ai enlevé, c'est comme si j'avais pas mis, ou quasiment, c'est comme si j'avais pas mis de pigments, sur ma petite bonne femme, d'accord, alors, bien sûr, là, c'est facile, je vous le cache pas, parce que, les pigments sont clairs, et il faut le faire, tant que votre aquarelle, est à peu près, humide encore, ok, coucou Raymond, il n'y a pas de souci, le rose, c'est quoi, alors, le rose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'utilise le ton de violet, cobalt, d'accord, et là, ça commence à sécher, vous voyez, on a déjà un beau ciel, enfin, moi, j'aime bien, il y a un bel effet de mouvement, pourquoi ne pas utiliser du liquide de masquage, tu peux aussi, tu peux, Émilie, si tu veux, mais là, je vous montre une autre technique, et ce qui fait que, en fait, comment te dire, comme notre petite personnage, elle sera vraiment dans la lumière, c'est bien, en fait, qu'ici, il y a un peu de jaune qui aille dedans, parce que, du coup, et par transparence, lorsqu'on va venir faire son, tu vois, quand on va venir faire son ombre après, tu auras du jaune, et ça va créer comme un espèce de halo autour d'elle, l'idée, elle est là, tu vois, d'accord, alors là, je vais essayer un truc, pareil, avec mon pinceau, j'essaye un truc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je fais pareil, ouais, ah, j'adore, regardez, vous voyez comment je fais avec mon pinceau, et là, je crée, comme des effets de, en fait, j'aspire, alors ça, c'est vraiment de l'expérience, ça, je l'ai, enfin, comment dire, vous le trouvez toute seule, mais là, avec mon pinceau propre, je viens aspirer, par endroit, les pigments, et ce qui fait que je fais ressortir, je peux faire ressortir, la blancheur un peu, des nuages, là, c'est vraiment, on s'amuse, mais vraiment, hein, je vais le faire un peu par là, vous voyez comment je fais avec mon pinceau, je m'amuse, mais vraiment, alors bien sûr, le pinceau est essuyé, il est juste humide, parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait, on va recréer des auréoles, vous voyez, là, ça s'est fait, hop, donc je viens bien, j'essuie mon pinceau, j'expérimente, peut-être que je vais foirer, pardon, peut-être que je vais rater, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur, et c'est comme ça qu'on découvre, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des effets qui peuvent être vraiment, selon moi, alors c'est pas du tout académique, on est bien d'accord, et moi, je ne suis pas du tout académique, vous le savez maintenant, et on peut arriver comme ça, à retrouver, alors là, ça a déjà séché, ça marche un peu moins bien, c'est pas grave, c'est pas grave, hop, ouais, de ce côté-là, vous voyez, je n'avais pas assez mouillé mon papier, mais ça a déjà séché, mais c'est pas grave, hop là, bon, c'est pas grave, maintenant, un autre petit truc que j'aime bien faire, comme ça a déjà séché, je prends mon pinceau, alors je m'amuse, le mien, alors, qu'est-ce grain Martine, je ne vois pas ce que tu as voulu écrire, que je cherche du papier aquarelle, oui Martine, c'est, alors attendez, pourquoi, non, Raphaël, la petite bonne femme qui a des bras qui descendent au genou, la femme au rang au temps, oui, c'est ça Raphaël, mon jaune revient dans ma dame, bah tu peux, qui est-ce qu'il m'a dit ça, Katia, tu viens, tu viens, bah c'est parce que c'est très humide, donc soit tu prends le bout d'un petit mouchoir, et tu viens éponger, d'accord, Martine qui dit, ça fonctionne bien, je crois qu'il faudrait que je recherche du papier aquarelle, c'est mieux Martine, vraiment c'est mieux, si tu peux, moi j'aurais pas osé faire ça avec mon pinceau, trop peur de flinguer, mais non, faut pas avoir peur, c'est que c'est comme ça, même si vous flinguez, c'est pas grave, mais ça vous fait une expérience, et c'est ça qui est génial, c'est ça la découverte Raphaël, le mien, caisse grain, ce n'est pas joli, caisse grain, je connais pas Martine, je sais pas ce que tu as, fait des grains une fois mouillé, ton papier, mais de toute façon, c'est du papier à grains, qu'on utilise Martine, c'est vraiment du papier à grains, et moi ce que j'aime bien faire aussi, je vais aller un peu plus loin, hop, vous voyez, je tourne un peu, comme ça, il est où mon pinceau, donc là ça a fait un gros trait, vous allez me dire, ah mais elle a flingué son truc, mais ça vous savez, je l'ai fait comment, je l'ai fait en testant, si on n'essaye pas, on ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire, combien de fois, hop, je m'amuse, il faut s'amuser, mais vraiment, si vous essayez pas, et bien vous saurez pas, et c'est ça qui est dommage, là aussi je refais des effets, parce que j'aime bien faire ça, alors mon pinceau est juste humide, il est juste humide, je vais refaire un peu par là, hop, ça va créer comme des effets, alors après vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer, mais on est dans la, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on est dans la recherche, c'est ça que je veux vous faire comprendre, et qu'il ne faut pas avoir peur, d'expérimenter, c'est sûr, des fois on foire, pas grave, on ne va pas être banni, de la confédération, je ne sais pas quoi, de l'aquarelle, là j'ai envie de donner de la, de la matière, donc j'en rajoute, j'essaye, mais vraiment, il faut vous dire, j'essaye avec vous, hop, hop, je rince mon pinceau, je l'essuie bien, et j'emmène mes pigments, dans mon mouvement, et surtout, surtout, en aquarelle, ça arrive tout le temps, on se dit, c'est mort, maintenant l'aquarelle, elle est fichue, c'est moche comme tout, vous voyez, moi je n'aime pas trop, et bien ce n'est pas grave, on prend un petit mouchoir, on le frictionne un petit peu, et on vient, hop, on vient un petit peu tapoter, là en fait, je me mets vraiment, 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 je le fais exprès, alors je ne me dis pas, je me mets en danger, parce que ce n'est pas un danger, mais je me mets en zone, un peu, inconfortable, vous voyez ce que je veux dire, ben alors l'image est figée, pour vous montrer, que ce n'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas grave, pas grave du tout, on peut toujours, essayer de rattraper, et de trouver d'autres, d'autres façons de faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est super important, alors attendez, parce que du coup, comme je suis concentrée sur mon truc, je n'ai pas lu vos petits commentaires, j'y reviens, alors, moi je n'aurais pas osé, le mien, Virginie, avez-vous pris des pigments, quand vous avez fait tourner votre pinceau, non, il était complètement, complètement, comment dire, complètement, propre, et juste humide, Katia, si tu adores, ça me fait plaisir, voilà, vous voyez, on vient travailler, on vient tester, c'est vraiment ça là, que je veux vous, que je veux voir avec vous, et vous, et complètement dédramatiser, complètement, comment dire, enfin, ce n'est pas grave quoi, c'est que de l'aquarelle, on y arrive tant mieux, on n'y arrive pas du premier coup, ben, ce n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, on fera différemment, vous voyez, là, je mets un peu de violet, je ne sais pas pourquoi, ça me fait deux gros traits, mais ce n'est pas grave, hop, je viens atténuer un peu, et je repasse, vous voyez, un petit coup de mouche-mouche, de mouchoir, comme dit ma fille, et voilà, et on fait des petits essais comme ça, un peu, comment on peut dire, cotonneux quoi, un peu cotonneux, et là, je reviens, j'ai envie, j'aime bien cette façon de faire, alors là, il y a de l'encre, il y a de la peinture sur mon pinceau, je vais poser la question tout à l'heure, voilà, et comme ça, je viens accentuer mon effet de, de, de choses qui, qui tournent un peu, vous voyez, qui donne, là, je n'aime pas trop cette, cette partie-là, donc je reviens un peu la travailler, voilà, j'ai envie de faire un peu comme, alors j'adorais faire ça, quand j'étais jeune, ça m'y fait penser, des effets un peu marbres, vous savez, ne lâchez, lâchez prise, absolument, on dirait qu'un tourbillon se prépare dans le ciel, ah bah, je suis contente, Raja, que ça te plaise, ça me fait plaisir que tu me dises ça, Raja, hop là, vous voyez là, hop, je ne sais pas, je cherche, Sandrine aussi, je pense que ça devrait te plaire, hop, alors là, on part vraiment à l'aventure, je n'étais pas partie trop pour aller aussi loin, mais ce n'est pas grave, je prends, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je prends, la vie nous emmène par là, et bien, on y va, vous voyez, là, je repasse un petit coup, pour pas que les démarcations, quand même, soient trop tranchées, je ne sais pas, je vais voir, on dirait, c'est vrai, tu as raison, Raja, on dirait un gros orage qui se prépare, c'est un ciel d'été, tu sais, je ne sais pas trop, et je vais en faire un peu par ici, et là, c'est vraiment marqué, d'accord, on est d'accord, et bien, je repasse juste un petit peu d'eau, d'humidité, sur le contour, et ça fait quelque chose, d'un petit peu, on joue, vous voyez, on joue, on joue avec les pigments, on joue avec l'humidité, bon là, c'est sec, pour moi, mais on peut très bien, si vous voulez, on pourrait remouiller, parce que là, c'est vraiment pour vous libérer, c'est vraiment ça, c'est pour vous libérer, de ce temps pris, ce que peut avoir, la peur de ne pas faire, comme il faut, hop là, je tourne mon pinceau, vous voyez, pour avoir des effets, un peu, voilà, je m'amuse, je vous assure, je m'amuse là, hop là, je ne sais pas, ce que ça va donner, ça se trouve, ça ne va pas être beau, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, du tout, ce n'est pas qui, on s'amuse, hop là, chez moi, c'est un ciel, barbe à papa tout doux, oh bah tant mieux, tant mieux, Sandrine, voilà, je ne sais pas, je vais voir, je vais me laisser un peu de temps, oh purée, ça fait presque, ça n'a rien à voir, avec ce que j'ai fait au départ, mais ce n'est pas grave, ça fait presque un peu peur, ce que j'ai fait là, j'ai été vraiment loin, dans ma découverte là, mais ce n'est pas grave, ça me va, je vais voir, alors moi aussi, c'est tout doux, très bien Cathy, c'est super, alors une fois n'est pas coutume, mais j'aime ce que je fais, est-ce que je peux m'arrêter, là pour le ciel, bien sûr Cathy, oh bah évidemment, tu fais comme tu le sens, mais vraiment, tu fais comme tu le sens, moi je continue un peu, parce que j'ai envie d'aller, encore un peu plus bas, vous voyez là, j'ai mis un très très peu de jaune, et un peu par ici, qu'on ait vraiment cette idée de voile, quasiment jusqu'en bas, voilà, vous voyez, cette idée un petit peu de, alors là je prends mon petit pinceau, alors vous ne faites pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on est d'accord, expérimentez, vous savez, trouvez votre propre chemin, par rapport à ce que je vous propose, toujours pareil, peut-être que je reviendrai là-haut, je ne sais pas, parce qu'après je ferai des petites projections, de blanc là, et je pense que ça fera joli, c'est ça que je ne vous ai pas mis, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on trouvera, voilà, je vais m'arrêter là pour le ciel, parce que sinon, j'ai envie d'y aller pourtant encore un peu, mais j'ai un peu peur, je vais en faire de trop, vous voyez, vous remarquez qu'à chaque fois que je vous dis, que je vais m'arrêter, je ne m'arrête pas, je vais être obligée de recommencer, car j'ai un souci avec mon papier et qu'en rêve, je vous rejoindrai, pas de souci, pas de souci, j'aime faire le ciel, tant mieux Katia, au début il était trop moche, et plus je travaille, et plus il est moche, alors je me suis arrêtée, et bien c'est pas grave, Doty tu me fais rien, je suis désolée, je suis désolée Doty, que tu trouves ça pas beau, mais après, quand tu vas recommencer, tu le feras d'une manière différente, bon c'est pas un ciel du tout orthodoxe, que je vous ai fait faire là, je suis d'accord, je vous en ai dans mon délire, mais c'est pas grave, j'espère que vous ne m'en voulez pas, vraiment j'espère que vous ne m'en voulez pas, j'ai voulu faire un truc très lâché, mais c'est pas grave, on va voir, d'accord ? C'est marbré chez toi, très chouette, tempête à l'anglaise, Magali qui dit pas terrible, j'espère, de quoi ton aquarelle, c'est ça ? Émilie, très bon délire, non pas du tout, merci Émilie, écoutez, vous faites comme vous le sentez, vraiment, après, ah voilà, il y a ça aussi qu'on peut faire, on peut très bien, je vous donne des petits trucs, comme ça, vous pouvez très bien prendre un mouchoir propre, vous l'humidifiez un tout petit peu, et vous venez, hop, rater un petit peu comme ça, et du coup, voilà, ça va enlever quelques pigments, et vous pouvez retrouver, si vous souhaitez, un peu de délicatesse, un peu de délicatesse, un peu de douceur, un peu de douceur, alors on frotte doucement, sinon on abîme le papier, évidemment, et que c'est possible, c'est de l'expérimentation, toujours, vous voyez, et là, on obtient des choses, de plus en plus douces, de plus en plus fondues, si vous voulez, par exemple, vous voyez ce côté-là, moi qui étais très foncé, du coup, il est devenu un peu plus fondu, oh, j'aime bien moi, ça fait vraiment, voilà, à ton aquarelle Magali, tu vas recommencer Magali, c'est pas grave, c'est vrai que je vous ai emmené sur un terrain, pas du tout traditionnel là, donc, tu peux recommencer, le but du jeu, c'est que je vous fasse découvrir des choses, donc voilà, là, pour le coup, je vous ai emmené, en fait, là, vraiment, je vous ai emmené, quand moi, je fais des expériences, je vais rester comme ça, ça me plaît pas mal, je vous avoue, moi, ça me plaît pas mal, mes délires artistiques, on va dire, voilà, d'accord, et on va faire le bas, qui va être plus facile, je verrai après, je vais me laisser du temps, hop, vous voyez, c'est plus doux, vous voyez, hop, il y a juste ici, là, ça me plaît moyen, mais c'est pas grave, ici, là, ça fait un trou, bon, c'est pas grave, je vais laisser, allez, hop, on lâche, en bas, on fera les montagnes, après, quoi qu'on peut les faire, on peut les faire maintenant, si vous voulez, les montagnes, les montagnes, vous allez prendre, ou, je réfléchis, ouais, on va les faire maintenant, on va prendre le caput mortem, donc, c'est un brun, oh, je l'ai mis dans mon jaune, tant pis, c'est pas grave, c'est un brun rouge, un peu, vous voyez, assez délavé, je rajoute pas mal d'eau, là, c'est sec, et on va venir, faire nos montagnes, alors, on va rester très clair, au niveau, de la, de l'orée, enfin, en haut des montagnes, et plus foncé, en bas, donc, là aussi, on aurait pu remouiller, mais, ça me va de faire comme ça, et dans l'idée, il faut vraiment, presque effacer, même, ce qu'il y a au bord de la montagne, pour vraiment signifier que le jaune, vient presque se mêler, vous voyez, les rayons du soleil, viennent taper la montagne, et du coup, la limite, de la montagne, disparaît, là, je rajoute juste un petit peu, voilà, ça fuse un peu, dans l'humidité, je commence à travailler un peu, mais pas trop, pour l'instant, tout en douceur, et là, je viens mourir, d'accord, on est en pleine lumière, donc là, il y a très très peu, de pigments, d'accord, on donne juste une petite ombre, hop là, d'accord, ça va, alors, 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 moi, je recommencerai, non, c'est très joli, Virginie, merci, Yolande, alors, même si ça ne ressemble pas du tout au tien, j'aime mon résultat, c'est parfait, Katia, c'est exactement ce que je veux, oh, Christine, je m'arrête, car le papier se déchire, vous avez dû bien frotter, quand même, j'aime beaucoup, il ne faut pas trop, j'ai vraiment, c'était avec beaucoup de délicatesse, Christine, qu'il fallait y aller, vraiment, vraiment, c'est mon papier qui fond, à force de frotter, Patoune, je suis désolée, Raphaël, mon c'est, il est tellement moche, on dirait, un drap froissé, oh là là, et Sandrine qui me dit, c'est génial, c'est marrant les perceptions, et Martine qui revient, me revoilà, oh, purée, je suis désolée, je vous emmène dans des retranchements, là, c'est, je suis vraiment désolée, mais bon, ça vous apprend, allez, on fait pareil de l'autre côté, les petits bosquets, on essaye de donner, hop, deux, trois, alors, je travaille très, très léger, vraiment très léger, ça se voit à peine pour l'instant, vous voyez, ils sont dans la, dans la lumière, au fond, donc, on les discerne, vraiment, vraiment à peine, voilà, tout léger, tout léger, tout léger, tout léger, ok, et là, il y a quasiment, bon, là, il y a nos petites fleurs, il y a sa main, et là, il y a quasiment rien, ça va être jaune, tout pareil, et on va faire le bas, maintenant, ok, je suis désolée, le ciel, je n'étais pas partie dans mes délires comme ça, normalement, mais bon, on verra après, j'ai fait différemment de la dernière fois, Christelle, bonjour à tous, je suis nouvelle, et heureuse d'être avec vous, un peu en retard, bonjour Christelle, bienvenue, alors là, oui, Magali a dit, on sort de notre zone confort, tu m'étonnes, tu m'étonnes, je vous emmène là, bonjour tout le monde, ça va, il dit, j'arrive, très chouette, tout ça, ce sera un replay pour Bibi, merci beaucoup Virginie, donc tu vois, il dit, quand tu feras un replay, pour celles qui, pour celles qui arrivent, le ciel, je vous emmène un peu loin, la prochaine fois, je vous promets, on fait un ciel avec des petits nuages blancs, et tout, je vous promets, la prochaine fois, ma pauvre Régine, dont c'est la bête noire, elle doit m'en vouloir, ma pauvre Régine, alors, là, on prend du jaune de nappe, un peu, qu'on va beaucoup délaver, beaucoup rincer, ah mais non, attendez, oui, voilà, on rince le pinceau bien, dans l'eau, dans notre eau, on vient chercher l'eau propre, et on va venir mouiller le bas, donc normalement, le bas, je ne vais pas partir dans des délires, trop bizarres, on vient juste mouiller le bas, voilà, comme ceci, et encore, j'avais envie de changer les couleurs, moi, du bas, ce qui me plaisait moins bien, fin de compte, après coup, mais bon, je ne vais pas vous faire ça, vous allez me détester, alors, Patricia, est-ce que tu peux rapprocher ta feuille, s'il vous plaît, s'il te plaît, tu veux voir quoi en particulier, Patricia, parce que du coup, si je me rapproche, moi, je veux bien descendre, bonjour, Régine, j'espère que tu vas bien, j'ai une connexion, d'accord, donc je suis comme je peux, Virginie, c'est super beau, ben merci, Régine, tu es trop gentille, mais vraiment, vous êtes trop gentille avec moi, trop trop gentille, alors, tac à tac, c'est tata, j'aime bien, Patricia, je crois que tu me dises ce que tu veux voir en particulier, d'accord, parce que si je rapproche trop, vous allez perdre de la vue d'ensemble, et c'est ça qui est intéressant, on peut remplacer le jaune de nappe par quel autre jaune, celui que tu veux, tant que ce n'est pas du jaune citron, un jaune orangé, si tu veux, Émilie, les bosquets, ah, mais les bosquets, il n'y a presque rien à voir, ma belle, c'est tout léger, tu vois, c'est vraiment tout léger, j'ai juste passé la première couche, et je reviendrai y retravailler après, d'accord, 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 donc je reviens, je redescends, et je remouille un peu, comme j'ai parlé, voilà, et donc là, on va passer la première couleur, qui est le jaune, qui est donc la couleur d'en dessous, pour vraiment garder, aujourd'hui quand même, ce sont les lumières, que l'on veut garder, hop là, donc on va passer notre jaune, alors même, je vais mettre un peu de jaune, ouais, c'est ça, un peu de jaune, de cadium, un peu si vous voulez, dedans, si vous avez, comme ça, ce sera un beau jaune lumineux, et donc on va faire la première couche, comme ça, voilà, pour que vraiment, en haut, ce soit très, jaune ici, très, limite on ne voit pas la différence, entre le haut, ici là, on l'a, pareil, notre petite bonne femme, on enlèvera les pigments dedans, si vous voulez, hop, on verra après, mais voilà, hop, et hop, d'accord, et on descend, on essaye d'éviter un peu la jupe, pas complètement, mais on peut, et si ça coule sur les côtés, hop, on enlève, et pareil, on fait de l'extérieur, vers l'intérieur, d'accord, donc là, on a déjà ombré un peu le bas, je refais un peu de couleur, et maintenant, on va commencer, à venir y mettre, des nuances, voilà, d'accord, et là, en fait, je rince, mon pinceau, je l'essuie, et comme ça, je peux enlever un peu ici, par là, et pareil, faire vraiment comme si les rayons du soleil étaient très forts, sur nos blés, après, en bas, ça sera plus fort, ce sera plus, mais on travaille vraiment comme ça, par étapes, pareil, de l'autre côté, de l'extérieur, vers l'intérieur, en plus, ça commence déjà, moi, à sécher, mais vous voyez, vous voyez comme je travaille, latéralement, enfin, vous voyez, à l'horizontale, c'est ça que je veux dire, en fait, c'est pour ça qu'un pinceau biseauté, là, ça peut être bien, et comme tout à l'heure, je le rince, je l'essuie, et je viens, hop, enlever, un peu de pigment, hop, ici, vous voyez, et on va reprendre un petit peu, alors, je regarde un peu, tu peux nous remontrer, alors non, je ne peux pas te la remontrer, je peux te remontrer, fini, ça fait ça, en bas, tu vois, Katia, tu n'as pas à t'excuser, on apprend, c'est génial pour moi, à ne pas frotter comme un anon, tu me fais rire, en fait, quand je mets l'eau, il y a des endroits où l'eau ne reste pas, c'est peut-être la mauvaise qualité du papier, c'est sûr que pour travailler, je ne sais pas ce que tu as d'outils comme papier exactement, mais pour travailler dans l'humidité comme ça, il faut vraiment un papier 100% coton, mais vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, essentiel, vraiment, vraiment, et après, voyez, petit à petit, on va venir travailler notre premier plan, en donnant des petits coups comme ça, alors là, c'est juste mon jaune, pour l'instant, c'est juste mon jaune de nappe, qui est un petit peu plus soutenu, et je viens juste donner des petits coups comme ça, pour l'instant, d'accord, parce qu'on va aller du plus clair, enfin, du plus clair en haut, et plus on va descendre, et plus ce sera foncé, vous voyez, c'est déjà sec là, hop, donc je donne des petits coups, et après, on va les donner dans l'autre sens, on verra, on reviendra travailler dans l'autre sens, hop là, d'accord, et après, si vous avez un orange, moi, je vous ai dit orange de Saturne, hop, on prend de l'orange de Saturne, et si vous avez un pinceau éventail, mais moi, je n'aime pas trop les pinceaux éventail, parce que je les trouve trop larges, moi, c'est ce que je vous disais, j'ai un pinceau accidenté, qui est comme ceci, qui est resté à plat, dans une, dans une boîte, et que j'ai découpé au bout, grossièrement, vous voyez, avec un petit pinceau, je suis venue découper les poils au bout, ce qui fait que, quand je l'utilise à plat, ça me fait vraiment des irrégularités, vous voyez ce que je veux dire, coucou Mia, coucou, c'est mon premier live, j'adore, merci pour tous tes cours, et tes magnifiques aquarelles, mais avec grand plaisir, et bienvenue à toi, oui, ça me fait trop plaisir, bienvenue, bienvenue Mia, alors, c'est un mix média, de cançons, d'accord, et la prochaine fois, tu serras avec du papier aquarelle, d'accord, Doty, et là, vous voyez, gentiment, je prends mon orange, et là aussi, on est dans l'expérience, on est dans la découverte, hop, comme ça, vers le haut, alors là, c'est déjà sec, presque, hop, on va donner des petits coups, petit à petit, et on va remonter, par contre, dans le haut, il faut faire des petits, parce que c'est plus loin, donc, on ne voit pas des hautes herbes, d'accord, faites attention, plus vous éloignez, et plus les herbes sont petites, ne faites pas des choses trop, voyez ce genre de pinceau, comme c'est top, pour donner des petits effets, voilà, moi j'adore, voyez, et en plus, ce n'est même pas un pinceau aquarelle, je crois que c'est un pinceau acrylique, donc il n'a pas un grand pouvoir de rétention d'eau, mais moi j'adore, et là, je vais mélanger un peu mon orange, avec mon capoute, et encore, je ne sais pas, je vais voir, je vais voir, je ne veux pas que ça fasse trop sale, hop, je l'écarte bien, et hop, je reviens chercher ici, et je retravaille comme ça, couche après couche, je vais faire mes végétations, que j'ai au premier plan, voyez, vous laissez faire, vous laissez porter, le but du jeu, c'est que ce soit un peu plus foncé, plus on descend, plus on va être foncé, et en fait, ce qui m'embête, c'est que je regarde mon dessin, de base, et j'essaye de faire pareil, mais moi je n'aime pas, j'ai toujours du mal, à refaire pareil, en fait, ça c'est ma problématique, à moi, hop là, voyez comment je fais, et ce genre de pinceau comme ça, pour faire les arbres, c'est juste top quoi, alors vero, coucou à tous, j'arrive maintenant, il y a des différences aussi, avec les papiers cotons, vous travaillez sur un papier arche, absolument, c'est mon préféré, le papier arche, mais vraiment, vraiment, je trouve que, il supporte bien, beaucoup de choses, et, bon, il est, il a un bon rapport, quand même, qualité prix, parce qu'il y en a, qui sont encore plus chers, et moi je l'achète, je vous avoue, je l'achète sur Amazon, le bloc, le bloc, de 20 feuilles, à 4, donc là c'est coupé en deux, il est à 16 euros, ou 17 euros, donc ça reste, pour moi ça reste, ça reste faisable, et puis ça fait de, enfin on peut vraiment s'amuser quoi, parce que sur un papier, qui n'est pas un papier aquarelle, vous ne pourrez pas vous amuser pareil, mais vraiment pas, c'est pas pour vous forcer à acheter, mais vraiment la qualité, du papier en aquarelle, c'est primordial, vous voyez comment je fais, et petit à petit, je remonte, alors pensez qu'en séchant, l'aquarelle est claircie, donc n'ayez pas trop peur, et je remonte, et plus je remonte, plus j'estompe, plus c'est lumineux, parce qu'on se rapproche, c'est comme si on se rappelait, on se rapprochait du soleil, et voyez, plus mes petits effets sont petits, parce que c'est loin, du papier, je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatif, en feuille A3, ah bah ça je ne peux pas vous dire du coup, celui du carnet est cher, et le Winsor & Newton, moi j'adore le Winsor & Newton aussi, voilà, je suis d'accord, tu prends grain satiné, surtout pas, jamais satiné, c'est trop lisse, le papier est trop serré, moi je suis toujours en grain fin, toujours toujours, mais c'est très personnel, il y en a qui préfèrent travailler sur le grain torchon, vraiment, vous faites comme vous le sentez, là je vais ajouter un petit peu de, ouais, orange de Saturne, non, orange Sennelier, qui est un orange un peu plus foncé, un peu plus rouge, vous voyez, pour donner encore des effets différents, et encore là, il est sali par mon Sennelier, par mon capote, je reviens en prendre un peu, voilà, voilà, c'est plus lumineux, voilà, après, quand on va faire notre petite bonne femme, ça va ressortir encore plus, ça va être sympa, vous allez voir, voilà, alors on va un peu sur les pieds, c'est pas grave, et on essaye de créer des zones, un peu plus, vous voyez, que ce soit pas partout pareil, que ce soit pas monotone, c'est ça que je veux dire, vous voyez, il y a des endroits, on essaie de structurer un peu le dessin, c'est ça que je veux dire, qu'il y ait des endroits un peu plus ombrés, que d'autres, tout en faisant pas trop foncé, parce qu'il y aura notre ombre après, qui viendra par dessus, et qui viendra bien donner l'effet lumineux aussi, d'accord, et on va laisser sécher un peu, parce que là, vous voyez, ça sèche un peu, et c'est joli, parce que du coup, on a bien ces effets d'herbe, enfin moi j'aime bien, je regarde en même temps, alors j'ai les petits oiseaux qui chantent derrière moi, et on peint la campagne, c'est chouette, ah bah génial, ça me fait plaisir, c'est vrai que c'est chouette, et Viviane, tu dis bonjour, je prends cours, mais je vous suis souvent en replay, bravo pour vos cours, j'aime beaucoup la partie dessin, ah bah ça me fait plaisir Viviane, tant mieux, c'est vrai que j'essaye de vous faire, un peu plus loin que l'aquarelle, et de vous faire une partie un peu dessin, j'en fais peut-être pas, ça prend du temps en fait, après je ne sais pas si ça vous plairait, des lives que dessin, ou comme on fait des fois, une partie dessin, et le week-end, la semaine d'après, la partie aquarelle, vous voyez je réécarte bien à chaque fois, mes petits poils, de pinceau, voilà, et je viens de nez par ici, et après on peut venir ajuster, on va faire notre petite bonne femme, et on va venir comme d'habitude, en voyant dans l'ensemble, s'il y a des endroits, où il faudra ajuster un petit peu, parce que là c'est quand même très lumineux, donc je reprends un peu de jaune, voilà, et je vais en rajouter un peu ici, pour donner des matières quand même un peu ici, autour de la robe, vous voyez, vous voyez un peu, là il y a le petit panier, on verra après, voilà, hop, on tente, comme toujours, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, d'accord, voyez, et vous façonnez, alors là je donne des petits coups, un peu, horizontaux, histoire de, je tente, l'aquarelle c'est vraiment ça, c'est trouver votre moyen, d'exprimer, d'exprimer, quelque chose, j'aime beaucoup ces couleurs chaudes, moi aussi, franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment, puis on a envie de ça, je crois un peu en ce moment, je ne sais pas vous, mais là, nous on a eu un beau soleil, ce week-end, mais je sais qu'on va avoir une semaine pourrie, et là je me dis, un petit peu de couleur chaude, là, ça fait du bien, c'est bien aussi, la robe, j'estompe un peu, comme ça, autour de la robe, parce qu'elle va venir se fondre, un petit peu, dans son entourage, ici, on va voir, et on va commencer à peindre, notre petite robe, notre petite, euh, notre petit personnage, pour avoir une vue d'ensemble, d'accord, donc, pour le personnage, je vais me remettre à plat, hop là, ouais, je me remets à plat, je rince bien mon petit pinceau, voilà, je vais reprendre, mon symbiose, numéro, alors là, je crois que je suis avec le 12, voilà, c'est le 12, c'est effacé, alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire, moi je trouve ça, ah bon, mince, quand tu crois, quand tu crois, que tu ne vas pas aimer, ce que Virginie va faire, parce que c'est trop sombre, ou autre, et bien, elle te met deux coups de pinceau, et puis ça change tout, Raphaël, je ne sais pas comment je dois le prendre, tu deviens, tout devient superbe, c'est écœurant, mais non, mais tu peux le faire, je suis sûre, tu peux le faire, Raphaël, je suis sûre que je le fais, mais vraiment, c'est vraiment, c'est, c'est histoire, ce que je vous demande, c'est de garder cette luminosité au milieu, là, vous voyez, vraiment ici, pour que le soleil, qui est vraiment juste derrière le personnage, l'éclabousse de lumière, c'est vraiment ça que je veux, d'accord, Raja, j'adore la luminosité de cette aquarelle, les couleurs du champ sont juste sublimes, ben merci, vraiment, c'est de la lumière, c'est vraiment de la lumière, c'est vraiment ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu, comment dire, retransmettre, oh merci Mia, c'est trop, oh la réunion en plus, c'est trop bien, merci Mia, trop gentil, merci Raphaël, oui évidemment, bien sûr que je le prends super bien, merci beaucoup, on est prêt pour faire la petite, la petite bonne femme du coup, on est prêt, on est prêt, alors, on va travailler avec des tonalités de jaune, et on va essayer, alors si vous pouvez gommer un tout petit peu, ici, voilà, je gomme un tout petit peu le contour du chapeau, parce que, je veux vraiment qu'il disparaisse quasiment, le contour du chapeau dans la luminosité, d'accord, donc, on va travailler avec notre jaune, jaune de nappe, avec un petit peu de jaune de cadium dedans, pour le rendre bien lumineux, hop, il y a bien de l'eau dedans, d'accord, on va y aller par petits coups, pareil, et donc, on va faire, alors, c'est pas très sec ici, c'est pas grave, on va commencer par placer la lumière, alors, c'est un chapeau de paille, donc, on va pas jusqu'en haut, vous voyez, hop, je ne vais pas jusqu'en haut, et dans, je vais me surélever un petit peu, pour que vous voyez mieux, dans l'humidité de ce que je viens de placer, et je replace, ici, un petit peu de jaune, un peu plus foncé, mais vraiment, le chapeau, il disparaît presque dans la, dans la lumière, d'accord, on va faire, pareil, le fond du chapeau, ici, qui est jaune aussi, d'accord, et on va lui mettre, un tout petit peu, de mélange, capoute et orange, capoute mortum, et orange, parce qu'il est dans l'ombre, quand même, voilà, et on va y aller gentiment, vraiment, vous y allez gentiment, d'accord, d'accord, et ici, j'en rajoute un petit peu, ça c'est le chapeau, d'accord, ensuite, on va prendre, notre capoute mortum, comment je peux faire ça, non, on va rester, on va rester avec le jaune, jaune un peu orangé, et très, 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 hop, finement, on va faire le bras, et on va descendre par ici, voyez, donc là, on est en jaune pour l'instant, d'accord, et on fait notre petit bras, ici, mais limite un peu blanc, voyez, je laisse limite un peu de blanc, je viens chercher un peu de capoute, et le cou, lui, sera un peu plus, dans le, dans le, dans l'ombre, voilà, on reviendra après, et je vais descendre, je prends, hop, un peu de capoute, parce que je ne veux pas que ce soit trop marqué, voilà, j'essaye comme ça, et, j'en mets, un petit peu, ici, voilà, voyez, ça fuse vers le bas, ah, Raphaël, j'ai un truc qui vient, j'allais dire, il y a un truc qui vient sur toi, il vient sur ton commentaire, je ne vois pas du coup, voilà, c'est bon, mort de rire, depuis tout à l'heure, je n'avais pas compris qu'elle était de dos, tu me fais rire Raphaël, génial, voilà, vous voyez, mais j'y vais vraiment, 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 super, gentiment, vous voyez, le capoute est descendu, dans l'humidité du dos, et vous voyez là, le bras, c'est ça qui est génial, c'est ici le bras, là, là, de loin, en fait, le contour du bras ici, il disparaît presque totalement dans la lumière, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça que je veux arriver à vous faire faire, et je crois que je vais arriver à mieux le faire que, enfin, je ne dis pas, mais je veux vraiment y arriver, encore mieux que sur le premier dessin, où je n'étais pas super satisfaite, donc là, je mouille ma robe, je mouille, je mouille, juste avec de l'eau et un petit peu de jaune, voilà, parce que là, je veux faire fuser les couleurs, et je vais prendre, alors, je vais prendre du orange, mon orange, mon orange saturne, voilà, avec un petit peu de, de capoute dedans, un tout petit peu, et je vais venir faire fuser, hop, hop, et je descends un peu par là, et en fait, je reprends du capoute, et je viens ici, dans la cambrure des reins, voyez, hop là, voilà, je ne sais pas si j'en rajoute là-haut, mais voyez, la cambrure des reins, elle est bien donnée là, moi non plus, je croyais que c'était ça, je croyais que c'était sa tête, vous ne me faites rien, et là, hop, on va avoir une belle aussi, une belle ombre, dans l'humidité, voyez, je laisse fuser, et je laisse remonter, voilà, qu'on voit un petit peu, les effets donnés par le vent, voyez, sur la, sur la jupe, qui vient jusque là, et là, oups, bah tant pis, ça sera un peu moins creusé, ou quoi que je peux faire ça, attendez, de la main gauche, hop, voilà, là même, ah ouais, limite, on aurait pu faire ça, voilà, je reprends un petit peu d'orange, et je viens en remettre par ici, voilà, voyez, elle se découpe, vraiment, la robe, je préfère, je préfère rose, ça ne va pas jurer avec le reste, non, attends, on peut en mettre, regarde, je vais en mettre après, alors, c'est pas du rose rose, c'est le ton de violet cobalt clair, mais dans l'effusion, ici, tu vois, et tu remontes, et ça ne va pas jurer du tout, ça va avec, en plus, ça donne, ça fait un petit rappel, du ciel, donc on peut y aller, regarde, hop, et hop, tu vois, et là, j'accentue aussi le cou, parce que le, comment dire, le chapeau, projette vraiment une ombre, tu vois, vous voyez, pardon, excusez-moi, vraiment une ombre, hop, et hop, d'accord, et pareil, notre petit panier, un petit peu de jaune, et lui aussi, on peut se dire, que le soleil, se reflète, un peu dedans, hop, voilà, vous voyez, il disparaît aussi un peu, dans la lumière du soleil, voilà, peut-être l'intérieur ici, qu'on voit un peu plus, hop, pourquoi pas, on va voir, on va laisser sécher, il y a sa main aussi, qu'on voit quasiment pas, qui est ici, et il y a l'once, voilà, ici, vous voyez, super, bah très bien, si tu aimes, très très bien, je suis contente, si tu aimes, et pareil, le petit chapeau, on peut, délicatement, y faire, un peu comme si c'était de la paille, donner un peu la matière, vous voyez, je ne sais pas trop, on va voir, mais ce qui est joli, c'est que vraiment ici, toute cette partie là, le bras, disparaît quasiment, quand la luminosité est forte, vous voyez, je gomme même mes crayons, mon trait de crayon, oups, par contre, je fais des bêtises, parce que c'est passé qu'en dessous, c'est pas grave, voilà, c'est Virginie, ça, c'est pas grave, je vais laisser comme ça, et donc en bas, on va avoir, en capoute, capoute, ouais, capoute un peu rosé, on va avoir nos deux, on va avoir nos deux pieds, qui se perdent un petit peu, dans l'herbe, et surtout, on va faire, l'ombre portée, vous voyez, qui donne vraiment, la présence qu'il faut, un autre personnage, vous voyez, vous voyez, ça l'assoit par terre, vous voyez ce que je veux dire, juste un petit coucou, Jean-Michel de Guadeloupe, avec le décalage horaire, j'arrive seulement, merci, Ripley, toujours passionnante Virginie, Pascal, génial, je t'embrasse fort, Pascal, je suis trop contente, que ça te plaise, vous voyez un petit peu, l'ombre, comment ça assoit le personnage, comment ici, il y a le soleil, qui la frappe, vraiment de plein foie, il y a une belle luminosité, vous voyez un petit peu, j'espère que vous arrivez, à faire comme moi, et à vous rendre compte, un petit peu, à comprendre, comment ça fonctionne, en fait, c'est ça, et on peut lui faire, très léger, mais alors vraiment, hyper léger, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, très très léger, dans le vent, comme si elle avait, ses cheveux, qui volaient un peu, quoi, vous voyez, comme s'il y avait, une mèche de cheveux, qui s'était échappé, du chapeau, hop, une petite mèche de cheveux, mais très légère, d'accord, et là, le chapeau aussi, il a une ombre, un peu plus marquée, sa main, elle est là, hop, je marque, un peu, l'ombre du chapeau, voilà, voilà, vous voyez, vraiment, pour donner, la profondeur, et là, il y a sa main, donc là, voilà, d'accord, je ne vais pas trop y toucher, à ma petite bonne femme, parce que je l'aime bien, oui, gros bisous, gros bisous, la pauvre bonne femme, le soleil, il a tellement frappé, qu'elle est capoue de fortem, t'as raison, t'as raison, et maintenant, que mon bas, est sec, alors, maintenant, on peut faire, ce qu'on peut faire, alors, avec le pinceau, vous voulez, moi, j'aime bien travailler ça, avec le biseauté, on peut revenir faire, en capoue de mortem, justement, vous voyez, des, des, comment dire, des reliefs, à notre montagne, léger, vraiment léger, léger, histoire de la structurer, un peu, je travaille avec le biseau, de mon, avec vraiment le biseau, de mon pinceau, un petit peu de rose, hop, vous voyez, on lui donne juste un petit peu de, de structure, alors, c'est complètement aléatoire aussi, hein, on essaie juste de comprendre un peu, comment les creux, peuvent se, peuvent se, retransmettre, je vais y arriver, hop, un petit peu plus, sur le côté, voilà, par exemple, et pareil, de l'autre côté, alors, l'autre côté, je vais utiliser un autre pinceau, et hop, je vais même utiliser mon, je ne sais pas, attendez, on cherche, avec le plat, du pinceau, je viens donner des petites, des petites irrégularités, à mon, à mon bosquet, voilà, pas trop fortes non plus, voilà, voilà, ça c'est mes petits arbres, mais voilà, c'est vraiment histoire de dire, qu'ils sont au loin, et que de toute façon, ils sont noyés par le, par la lumière, d'accord, et pareil, avec mon, alors je regarde en même temps, nanana, oui c'est bon, et donc, et là comme c'est sec, je peux venir reprendre, un petit peu de, un petit peu de couleur, alors je ne sais pas, peut-être un peu d'orange, j'écarte bien, mes petits poils, de pinceau, et je peux venir refaire, dans le sec, voyez, les petits effets, comme si par endroit, hop, voilà, histoire de donner, un petit peu de, de matière, alors ça, vous pouvez le faire, avec des pinceaux éventail aussi, mais moi, ce que je n'aime pas, dans le, personnellement, ça n'engage que moi, mais dans le pinceau éventail, c'est que c'est trop, c'est trop parfait, quoi, c'est trop, un arc de cercle, parfait, tandis que là, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus, comment dire, irrégulier, moi, j'aime bien, hop, je viens juste retravailler, devant elle, avec du jaune, parce que là, c'est vraiment très clair, je rajoute juste deux, trois, voilà, voilà, il ne faut pas que ce soit, trop clair non plus, que ça reste raisonnable, et si vous avez du blanc, la gouache blanche, voyez, moi, je vais vous montrer, ce que j'ai après, hop, alors, mon chapeau ne ressemble à rien, ah, après, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Katia, tu referas, là, je rajoute un petit peu de matière, ici, j'ai envie, voilà, juste un petit peu, là, voyez, et si c'est trop, toujours pareil, un petit coup, ça enlève un peu, d'accord, et donc, après, ce qu'on va faire, hop, on va protéger notre ciel, on va protéger notre ciel, donc, si vous avez un mouchoir, vous mettez un mouchoir, comme ceci, d'accord, et on va faire des petites projections, vous savez que j'adore ça, et je vais le faire avec celui-là, tiens, il est plus gros, on mouille bien, on prend un peu de capoute morte, on va prendre, on va prendre du orange, tiens, hop, je prends du orange, c'est assez bien humide, et avec le pinceau, on fait schlack, comme ça, schlack, d'accord, je vais en prendre un petit peu, ah ben c'est, alors les fleurs, elles sont suggérées, Raja, oui, non, Raja, c'est projection, oui, et Katia, on dit, on fait des fleurs, tu vas voir après Katia, je vais te montrer un truc après, non, c'est ça, ah, je me suis trompée, hop, voilà, vous savez que j'aime ça moi, les projections, voilà, hop, d'où l'intérêt de protéger le ciel, d'accord, s'il y en a qui sont un peu trop fortes, hop, vous passez dessus, comme ceci, et on va, si vous avez du blanc, comme moi, moi j'ai ce blanc là, je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez déjà parlé plein de fois, c'est un, c'est de la, de l'aquarelle liquide, tout simplement, on va en mettre, hop là, partout, vous allez voir, je vais prendre mon symbiose numéro 12, que j'ai bien mouillé, et en fait, je vais faire des, oups, mon ordinateur, hop là, dans le ciel, j'aime bien, vous voyez, ça fait des petites taches blanches, dans le ciel, j'adore, et je vais en faire aussi, un peu, en bas, c'est comme s'il y avait des poussières de lumière, vous voyez, qui volaient, et ça, j'adore, et ça peut représenter, des petites fleurs blanches, Katia, voilà, vous n'avez pas vu le bas, hop, vous voyez, comment ça vient, vous avez vu comment ça fait, en bas, oh j'adore, moi j'adore ça, vous voyez ça, ces petits effets-là, moi j'adore, on va contente que ça te plaise, Raja, hop là, mais par endroit, justement, pour accentuer cet effet, de petites fleurs, et de projections, là, vous avez des petites taches blanches, vous pouvez venir faire, une petite, une petite tombe en dessous, alors ça, c'est moi, mais vraiment, pour accentuer un peu plus, cette, cette petite, cette petite tache blanche, enfin, ça fait comme une petite fleur, en fait, vous voyez, moi j'adore, ça, trop beau, ah bah tant mieux, tac, tac, et voilà, et après, dans le fond, très légèrement, mais alors, très légèrement, on peut, alors attendez, je me mets à plat, on peut se faire des petits oiseaux, qui s'envolent, vous voyez, alors les oiseaux, c'est soit un V, on fait soit un V, ou on fait un espèce de M, vous voyez, un M, avec un petit truc en plus, ici, vous voyez, pour donner un petit peu, cet effet d'oiseau, je vous montre de près, vous voyez, et plus, ils sont dans la lumière, je vous mets dans le mille, moins on les voit, vous voyez, votre jus, il est plus clair, parce qu'il est vraiment dans la lumière, cet oiseau-là, alors que celui qui va s'envoler plus dans le haut, qui est moins dans la lumière, il va être plus foncé, d'accord, 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 j'espère que ça vous aura plu vraiment, parce que, c'était du lâcher prise total, j'avoue, voilà, vraiment, et j'ai même envie de venir faire un truc de blanc, je ne sais pas si je le fais, est-ce que je le fais ? Dites-moi si je le fais, j'ai vraiment envie de venir faire comme un voile blanc, ici, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous arrivez à faire cette, oh, ben on n'a pas fait des petites fleurs, des petites fleurs-fleurs, qui sont dans le soleil aussi, donc on ne les voit pas trop, hein, alors il ne faut pas qu'on les voit trop, hop, un petit coup, voilà, par-dessus, bon, ça vole, elle balance son panier, on est d'accord, et que ça vole un petit peu, elle est perre moyenne, elle est perre limite, voilà, un petit peu plus de matière, voilà, au niveau du panier, et dans l'idée, c'est ça, hop, ces petits épis de blé, je peux même, hop, faire, donner un peu la sensation, que c'est un petit panier en osier, quoi, voilà, tout gentiment, d'accord, alors, comme ça, je rêve devant cette aquarelle, toute poétique, ah ben dis donc, merci, je suis contente que ça te plaise, vraiment, alors, je vais essayer, est-ce que j'essaye de mettre du blanc ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, oh, j'ai peur, mais vraiment, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai peur, mais, mais je suis une warrior, vous savez, je suis une warrior, je teste avec vous, je vais jusqu'au bout du truc, je vais jusqu'au bout de mon, ou de ma connerie, ou de ma connerie, ou en tout cas, de mon idée, hop là, voilà, j'essaye, alors là, c'est vraiment du dessin, quasiment, on n'est plus trop dans l'aquarelle, mais, mais moi, je ne me donne pas de limite, vous savez, ça fait un peu comme c'est fumé, quand on veut faire des effets de fumée, un peu, j'aime bien, vous voyez, j'ai bien fait, comme ça, vous pourrez essayer aussi, si vous voulez, si vous avez du blanc, alors, il est assez bien, enfin, il est assez, comment dire, mon pinceau est quand même, comment dire, hop, alors là, vous voyez, je pose la première couche, qui est assez visible, je vais reprendre un petit peu d'eau, avec mon pinceau, et je viens, voilà, aider à la fusion, de l'autre côté, et pourquoi pas, vous voyez, vous voyez, cet effet marbre, là, je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu magique, ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur, voilà, regardez, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien, Yolande, oui, du coup, alors, voilà, mes filmeurs, mes filmeurs, c'est ça, Katia, qu'est-ce que tu veux dire, par mes filmeurs, alors, attends, je vais aller dans l'autre sens, vous voyez, des fois, je vous dis, rien n'est perdu, rien n'est perdu, vraiment pas, regardez, il faut juste avoir, bon, les idées, peut-être, et puis, se laisser porter, regardez, c'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez, on dirait de la fumée, hop là, moi qui n'aimais pas trop mon bleu, que je trouvais mon bleu, un peu trop, voilà, un petit peu trop, présent, ben voilà, là, je l'ai atténué, et maintenant, il faut que je m'arrête, voilà, je ne vais pas aller, beaucoup plus loin, j'aime bien, en fin de compte, j'aime bien, vous voyez, je vais remettre, des petites projections, juste là, juste là, je remouille un petit peu, voilà, de blanc, voilà, je vais laisser comme ça, attendez, ah ben maintenant, la meilleure partie, ben oui, quand on enlève le scotch, mes fleurs, mes fleurs, ah oui, d'accord, excuse-moi, Katia, je n'avais pas compris, Katia, alors, Nathalie qui me dit, oui, très bien, hop, alors, j'enlève, maintenant, c'est la magie, quand on enlève le, quand on enlève le scotch, j'adore, quand on enlève le scotch, parce que tout, ça se révèle un petit peu, enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait, c'est que ça se révèle, vous voyez, ça ne s'arrange pas du tout, sur ce papier-là, et pourtant, moi, je ne l'ai pas collé avant, sur autre chose, voilà, hop, vous voyez, moi, je suis contente, hop, et hop, que vous voyez bien, voilà, je vais reculer un peu, et la petite signature, vous le ferez si vous voulez, je remonte un peu, hop, et l'ordi, que je pousse, et voilà, ça donne ça, et bien, vous voyez, j'aime bien mon ciel, j'aime bien, je suis contente, voilà, j'aime bien le résultat, mais merci infiniment, Virginie, de rien, mais vous voyez, vraiment, je me suis mise en danger, mais vraiment, vous voyez, je suis allée, vraiment franco, je n'ai pas eu peur, c'est vraiment pour vous montrer, qu'il n'y a rien de grave, on ne va pas vous jeter des tomates, quand vous allez sortir de chez vous, parce que vous aurez un peu foiré votre ciel, ou parce que ceci, ou parce que cela, et vous voyez même, après, et ça, c'est super important, j'ai laissé mon ciel de côté, on a travaillé le bas, je suis revenue sur mon ciel, et j'ai pensé à mettre ce blanc, et je trouve que ce blanc, c'est exactement ce qu'il me fallait, dans la vision que j'avais, d'accord, donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du recul sur la situation, et ça, vous pouvez faire le pont, avec plein d'autres choses, mais j'ai pris du recul, je ne suis pas restée, si vous voulez, sur une émotion négative, de ce ciel, j'ai pris du recul, et ça m'a apporté une nouvelle solution, une nouvelle expérimentation, et cette nouvelle expérimentation, me plaît, voyez ce côté très voileux, très laiteux du ciel, d'accord, vraiment, j'espère que ça vous a plu, c'est trop magique, c'est génial, merci Raja, je suis contente, tu sais Raja, on ne s'est pas quitté, super bien la dernière fois, mais ça me fait très plaisir, que tu sois venu, je te le dis très sincèrement, ça me fait très plaisir, que tu sois venu aujourd'hui, et que tu aies pris du plaisir à ce live, et j'espère que ça t'a fait du bien, mais vraiment du fond du coeur, sincèrement, j'espère que ça t'a fait du bien, Véro, j'ai toujours de la peine à me lâcher, alors quand je vois, alors attends, j'ai toujours de la peine à me lâcher, alors que quand je le fais, c'est là, et oui, mais c'est ça, mais c'est ça, l'aquarelle, il faut lâcher prise, il faut vraiment lâcher prise, il faut vous laisser, laissez-vous aller, rien vous arrivez de mal, comme tu veux Raja, je ne te force pas, mais vraiment Raja, tu fais comme tu le sens, mais sache que moi, je suis là pour l'aquarelle, vraiment pour l'aquarelle, d'accord Raja, c'est magnifique, tu me dis, ah ben j'avais pas vu que tu étais là Hélène, je t'ai fait des gros bisous Hélène, bravo pour ton délire, j'ai adoré, le résultat est superbe, vous voyez, mais vraiment, et là à la limite, vous voyez ce que je ferais bien, là ça me donne l'idée, imaginez, on a juste le haut là, et on fait des tonalités, même un peu plus foncées, ça peut être un fond marin, et on dessine une raie menta, là dedans, vous le voyez le truc ou pas, vous voyez, on enlève le bas, et là, vous voyez, ça fait comme un courant, d'air marin, et dedans on se fait une raie menta, est-ce que ça vous dit la prochaine fois, tiens, on essaiera, est-ce que ça vous dit, vous me dites, j'ai juste l'idée là, on verra, peut-être la prochaine fois, mais en tous les cas, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que vous serez lâché, que même si le résultat n'est pas comme vous voulez, à cet instant, t'es, prenez du recul, revenez avec un regard neuf, et expérimentez, lâchez-vous, il y a tellement de choses dans la vie, à expérimenter, et à essayer, et à entreprendre, et à s'approprier, et vraiment à vivre, tout simplement, mais vraiment, 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 je ne suis pas dans l'aquarelle académique, c'est vrai que je ne vous apprends pas les choses comme on les apprend au Beaux-Arts, moi, ce que j'essaye de vous donner, c'est une voix pour vous exprimer, mais vraiment, juste une voix pour vous exprimer, voilà, c'est tout, je le dis du fond du cœur, ça me touche, on a des frissons, alors, bravo, je pense, je pense essayer, merci beaucoup pour votre enthousiasme, et oui, pour un fond marin, merci Viviane, avec grand plaisir, Cathy qui me dit, je suis partante aussi pour un paysage marin, et bien je pense que la prochaine fois, on fera ça, ça ne sera pas la semaine prochaine, parce qu'à cette heure-là, je serai dans le train, je reviendrai de Paris, je suis au palais des congrès pendant trois, alors ce n'est pas moi, genre c'est moi qui suis au palais des congrès, non, non, je vais voir un grand monsieur du développement personnel, qui s'appelle, ah, je suis trop, ah non, mais je suis trop, j'ai perdu son prénom, la tulipe, est-ce que quelqu'un a son prénom, mais je suis trop marrante moi, un grand monsieur, genre je l'adore, et j'ai oublié son prénom, mais je suis trop forte, ce n'est pas grave, il est excellent, donc je suis contente, je vais à trois jours de convention, il y aura plein d'intervenants, et c'est la surprise, et je vous raconterai ça après, si vous voulez, mais c'est trop génial, c'est trop génial, super, bon moment, merci, je t'en prie Laurence, avec grand plaisir, merci Virginie, ce n'est pas top pour moi, je ne suis pas très paysage, mais bon, c'est très sympa, il faut sortir un peu de sa zone de confort, je sais que je fais des paysages, je fais des fleurs, je fais des illustrations, c'est un peu pour tout le monde, Nicole, merci, magique, toutefois important, la qualité du papier, oui absolument, pour retravailler, j'attends avec impatience, le prochain, avec grand plaisir, vraiment la qualité du papier, c'est essentiel, s'il y a une chose sur laquelle je ne tergiverse pas, c'est du papier 100% coton, s'il vous plaît, d'accord, Hélène, pourquoi Martin, je n'ai pas vu Martin, je n'ai pas vu le début, Hélène, Katia, je crois que c'est ma plus belle, merci Virginie, vous me mettez dans le groupe, bien dans mon aquarelle, que j'aille voir ce que vous avez fait, Martin, merci, oui, non, mais appelez-moi Dory, vous avez dans, ou Doli, je ne sais plus, dans Nemo, le petit poisson justement, qui deux secondes après, perd, je ne sais plus de quoi on a parlé, oh purée, ça a un effet, sur moi, l'aquarelle et les lives, ça a un effet sur moi, comme si je prenais de la drogue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis toute, c'est toutes les belles émotions, vous m'envoyez Martin, la tulipe, merci Hélène, c'est ça, exactement, je vais à, mince, je ne sais plus, j'ai une amie qui a pris sa formation, et c'est Nadalie justement, Nadalie, je t'embrasse fort, 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 et je suis invitée justement, à ces trois jours de convention, et c'est trop génial, et je suis trop contente, et ça va être trop bien, donc je pars jeudi, et je ne rentre que lundi, donc ne m'enveillez pas, si je ne suis pas sur les réseaux, ces trois jours-là, et puis je le dis quand même, parce qu'il faut que je le dise, c'est important pour moi, pour celles qui veulent aller plus loin, il y a l'abonnement étoile, qui est à 28 euros par mois maintenant, et voilà, et on travaille comme ça, dans le lâcher prise, dans le contrôle, on touche à tout, on fait du dessin, on fait de l'aquarelle, on expérimente, voilà, on s'amuse, et c'est une très belle famille, et je suis tellement fière, d'avoir mes belles étoiles près de moi, mais vraiment, vraiment, et tout, 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 Dory, oui c'est ça Patricia, et vous avez toutes les informations, sur mon site internet, et sinon vous m'appelez, vous me faites un mail, enfin voilà, je suis là, je suis là pour vous, oui un séminaire Katia, c'est ça, voilà, c'est ça, bon je vous embrasse, mais alors super fort, mais alors super, super fort, si j'ai le temps, je vous fais quand même un petit tuto, pour la semaine prochaine, petite surprise, vous verrez, mais bon, j'ai que demain et après-demain, donc ça va être un peu compliqué, je vous embrasse, mais alors d'une force, incroyable, je vous envoie des émotions, mais alors magiques, je vous envoie de l'énergie, mais alors qui déchire tout, parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui, amusez-vous, peignez, faites-vous confiance, faites des beaux dégradés, des ciels, des nuages, exprimez-vous, même faites que ça, une aquarelle, mais juste comme ça, laissez passer la lumière, à travers vous, et à travers vos aquarelles, d'accord, je vous fais des énormes bisous, mais vraiment, je vous embrasse, 2h10 de laïe, encore, j'espère que ça ne vous saoule pas, que ce soit aussi long, mais en tout cas, moi je suis trop top, et je suis trop, enfin je suis trop top, non, je suis trop contente, d'être avec vous, je vous embrasse, trop fort, c'est ça, oui Raja, je te fais plein de coeur aussi, et puis prenez soin de vous, et exprimez-vous, et faites-vous du bien, je pense que, à partir du moment, et c'est ma dernière petite phrase, à partir du moment, où on se fait du bien à soi, et bien on fait du bien aux gens, qui sont autour de nous, tout simplement, et l'aquarelle m'aide énormément pour ça, je vous embrasse, mais vraiment, c'est toi, non Laurence, je ne crois pas, vous me mettez trop, des fois ça me gêne un peu, non non, je ne suis pas votre lumière, je suis juste un petit guide, une petite étincelle, et voilà, vous savez, une petite, comme une petite luciole, qui vous emmène sur votre chemin artistique, voilà, c'est ça en fait, je suis la petite luciole, qui vous fait juste, briller fort, d'accord, je vous embrasse, très très fort mes étoiles, bisous, bisous Sandrine, mais vraiment avec tellement de plaisir Sandrine, bisous Yolande, bisous, bonne soirée à tout le monde, bonne soirée Martine, Laurence, Cathy, Raja, Véronique, Christelle, toutes, toutes, Nadine, je ne sais pas si tu es encore là, tu vois, je t'ai entendu venir, je te l'ai dit juste avant que tu arrives, c'est génial, bon, oui, à toi aussi Corinne, je t'embrasse très, mais non, ça ne saoule pas, on en redemande, tant mieux Corinne, ça me fait plaisir aussi Corinne, allez, je vous embrasse très très fort, je vais vous quitter, je vais aller prendre ma petite tasse de thé, avec mes enfants, manger un petit chocolat, aussi, et je vous embrasse fort, et à très bientôt, à mercredi, pour le live, mercredi, et on commence notre Katrina, j'ai fait le dessin pour les étoiles, donc mercredi, j'ai fait une Katrina toute mignonne, avec un petit chat, je pense que ça va vous plaire, d'accord, il faut que je termine le dessin là, il y aura juste le dessin mercredi, et pour pas que ça prenne trop de temps, je pense qu'on en reparlera, mais le mercredi suivant, on interrompra la Katrina, et on fera un dessin, un dessin de, je l'ai déjà fait, comme un carnet de voyage, une petite découverte carnet de voyage, d'accord, allez, je vous embrasse, j'arrête de parler, non, non, ça va, ce n'est pas trop long, et je t'écoute en jardinant, oh bah c'est génial Caroline, c'est génial ça, allez, je vous embrasse, méga fort, peignez, amusez-vous, éclatez-vous, et on se retrouve, mais alors, super vite, je vous aime, je vous embrasse, à bientôt, à bientôt mes étoiles.